bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne la femme victorieuse mon prénom c'est jessi et je suis la présentatrice sur cette chaîne donc aujourd'hui nous allons parler du renouveler son esprit d'être en alignement avec le seigneur c'est vraiment aujourd'hui une vidéo de une vidéo motivante et aussi une vidéo d'encouragement pour toi enfants de dieu homme victorieux femme victorieuse ou comme j'aime dire mon cher ma chère allez tout de suite la vidéo bon je t'avoue qu'aujourd'hui je ne sais pas de quoi te parler je suis dans le parc j'ai fait la même chose que il ya deux vidéos je me marchais dans le parc le seigneur va placer des choses en moi sur mon coeur mais je pense que nous allons continuer sur ce sujet renouveler ton esprit c'est vraiment important que tu renouvelle ton esprit pour que tu puisses recevoir la bénédiction de dieu c'est facile de rester sur les choses du passé les choses d'autrefois c'est facile de se dire que le seigneur n'a pas fait hier donc il n'a pas fait aujourd'hui dans ta vie mais non le seigneur est sous le point de changer ta vie mais il faut que tu sois en alignement avec la volonté de dieu il faut que tu déclares ce que le seigneur dit de toi vous que tu déclares ce qui est déjà en place pour toi dans le monde spirituel donc si c'est la saison pour toi de changer de travail il faut que tu déclares que cette année je vais changer de travail si c'est la saison pour toi du mariage tu attends monsieur ou tu attends madame il faut déclarer dans ta vie que c'est la saison où tu vas te marier où tu vas rencontrer ton mari c'est la saison où les choses vont s'accélérer tu vas le rencontrer vous allez vous marier en peu de temps et le seigneur comme il a béni cette relation dès le départ on va dire qu'il aura de bonnes fondations parce qu'il vous a préparé tous les deux à cette rencontre donc avec la bénédiction de dieu tu vas rencontrer ton mari et les choses vont s'accélérer pour toi donc tu déclares ça dans ta vie au nom de jésus amen et par rapport au mariage ce que je te dis c'est que j'ai une amie il ya j'ai une collègue qui est devenue une amie en moins de en moins on va dire de trois six mois elle était mariée elle a rencontré elle a rencontré son mari et ils ont eu plusieurs rendez vous et tu vois trois six mois ils étaient mariés tu vois et c'était vraiment comme ce sont deux personnes qui prient deux servants en fait de dieu donc elle est elle était elle est elle est toujours membre de la chorale de son église lui il est musicien en fait pour l'église donc il était vraiment d'un musicien pour l'église et tout donc il priait déjà donc c'est vraiment je prie je vais sous je fais la volonté du seigneur donc eux ils ont prié par rapport à leur relation et quand ils ont senti que c'était la volonté de dieu ils sont passés à l'étape supérieure tu vois et aujourd'hui et aujourd'hui ils vivent ensemble et tout ils ont dit ils ont un enfant tout ça donc tu vois en fait moi témoin de tout cela j'ai vu que les choses se sont passées vite mais je se sont passés sous la bénédiction de dieu les choses se sont passées vite mais avec l'accord du seigneur les choses se sont passées vite mais toujours sous l'autorité de dieu donc des fois le seigneur peut faire des accélérations dans ta vie et tu peux rencontrer ton mari et dans le mois tu sais tu te maries le mois après ou dans moins de six mois après la rencontre vous vous mariez tu vois donc ne sous-estime pas en fait la puissance du seigneur ne s'estime pas ce que seigneur peut faire je n'ai pas dit d'aller te jeter au premier venu s'il te plaît et d'accélérer les choses alors que c'est pas la volonté de dieu mais toujours pris dans tout tu vois si tu rencontres quelqu'un que tu sois un homme ou une femme qui me regarde aujourd'hui si tu rencontres quelqu'un vraiment place tout cela dans les mains de dieu pris et demande au seigneur si c'est la bonne personne pour toi et pris et demande au seigneur quelle est ta volonté pour nous sur quoi nous devons nous concentrer en ce moment est ce que seigneur tu veux qu'on tu veux qu'on se marie assez vite ou est ce que tu veux comprendre comprennent notre temps mais en tout cas met tout dans les mains de dieu et surtout peu importe ce que le seigneur te dit si tu as la conviction que c'est ça vient du seigneur ne regarde pas à droite et ne regarde pas à gauche c'est écrit dans l'abîme que l'homme quittera sa famille l'homme quittera ses parents ou sa famille pour son épouse tu vois donc quand tu rencontres l'homme de ta vie ou la femme de ta vie vous créez une famille tu vois donc vous êtes à deux donc peu importe ce que les gens disent ne regarde pas ce que les gens disent à droite et à gauche si le seigneur t'a béni avec l'homme de ta vie t'a béni avec la femme de ta vie obéi au seigneur fais sa volonté tu vois s'il te dit de te marier le mois qui suit dans deux mois dans trois mois dans six mois l'année d'après suis vraiment la volonté de dieu n'écoute pas ce que les gens disent ou les gens sont surpris ou les gens je ne sais pas non écoute tu ne tu tu ne donnes pas d'importance à ce qui se passe à droite à gauche tu donnes pas d'importance à l'opinion des autres si les personnes veulent votre bien ces personnes-là vont prier pour vous pour que vous puissiez justement recevoir les instructions de dieu par rapport à votre mariage ces personnes ne vont pas vous critiquer et des personnes qui sont vraiment inquiètes pour vous vont prier pour vous pour que le seigneur puisse avoir la main dans votre mariage et que tout ce que vous faites soit sous la coupe du seigneur donc si les gens disent blablabla droite blablabla gauche on comprend pas tant que vous faites la volonté de dieu c'est le plus important et les personnes qui veulent votre bien vont toujours prier pour vous pour que vous soyez sous l'autorité de dieu donc voilà donc ne t'en fais pas donc c'est l'année des mariages aussi donc si c'est ce que tu attends c'est ce que le seigneur a mis sous ton coeur tu déclare je viens en alignement avec dieu mon mari va me trouver cette année je vais trouver ma femme cette année et le seigneur va bénir cette relation là parce que j'ai été fidèle parce que j'ai attendu sur dieu parce que j'ai laissé le seigneur guider mon mari ou j'ai laissé le seigneur me montrer ma femme au nom de jésus amen tu vois donc il faut vraiment que tu sois toujours en alignement avec le seigneur en accord avec le seigneur si par exemple tu veux déménager c'est ce que le seigneur a mis sous ton coeur en début d'année tu déclare au nom de jésus je vais trouver l'appartement de mes rêves je vais trouver ce qui me correspond vraiment je vais trouver la maison de mes rêves ce qui me correspond vraiment si le seigneur a dit que c'est l'année où tu vas déménager quand je dis déménager là je parle de tu vas emménager non tu vas t'installer pardon dans un autre pays c'est l'année de ton départ tu déclares au nom de jésus que cette année c'est l'année de mon départ j'aurai le billet d'avion au nom de jésus peu importe ta situation peu importe s'il n'y a pas d'argent sous le compte peu importe si tu as l'impression qu'il va rien se passer tu déclares si dieu a dit que tu pars cette année tu pars cette année au nom de jésus donc j'ai pas le billet d'avion mais le seigneur a dit que je vais m'installer dans un autre pays je vais m'installer au nom de jésus amen le seigneur va pourvoir à mes besoins parce que je fais sa volonté dans ma vie au nom de jésus amen donc c'est le moment de déclarer les choses c'est pas parce que tu as commencé l'année au même endroit que tu as fini l'année au même endroit donc tu déclares au nom de jésus et je te dis il ya déjà des témoignages j'ai déjà des témoignages depuis le mois de janvier de ce que dieu fait dans la vie de dans la vie de ses enfants j'ai déjà des témoignages restauration de mariage déménagement nouveau travail bénédiction argent tu comprends donc il faut que tu sois en alignement avec la volonté de dieu que tu déclare on est bientôt c'est le mois d'avril tu vois c'est toujours le début de l'année c'est pas encore la fin donc déclare déclare que le seigneur va faire arrête de regarder ce qui se passe autour de toi et te dire que tu es coincé lors tu n'es pas coincé au nom de jésus amen car le seigneur va ouvrir la porte pour toi au bon moment le seigneur va ouvrir la porte pour toi mais il faut que tu sois en alignement avec lui donc tu déclare cette année je vais m'installer dans un autre pays au nom de jésus amen car c'est ce que le seigneur a placé en moi tu vois cette année je vais commencer mes études peu importe l'âge que tu as si c'est ce que le seigneur a mis sous ton coeur que tu veux commencer tes études tu veux reprendre tes études tu déclare je vais reprendre mes études cette année en septembre je vais trouver une école en septembre je vais commencer à préparer mon diplôme peu importe ce que c'est au nom de jésus même si j'ai raté mon permis deux fois la troisième fois sera la bonne donc voilà et si tu passes ton permis imagine vraiment que laisse le seigneur où jésus est à côté de toi dieu seigneur donne moi la paix donne moi la confiance pour que quand je sois à côté de l'expecteur je ne fasse pas d'erreur et que je sois concentré seigneur béni la journée le jour je vais passer le permis mais le seigneur devant tu vois écoute moi je sais pas partir pour le permis parce que le permis ça peut vraiment tu peux pas niquer quand tu as raté une ou deux fois peut-être que la troisième fois je risque de rater ça encore mais non tu es concentré le seigneur est avec moi seigneur je te mets devant avant de sortir de la maison je te mets devant seigneur je m'apprête à passer le permis pour la troisième quatrième cinquième sixième fois seigneur je te demande vraiment de donner la paix que tout se passe bien qu'il n'y ait pas de fou sur la route que l'inspecteur soit bienveillant et tout pour que je puisse avoir le permis cette fois ci tu vois donc tu mets le seigneur devant tu mets le seigneur devant la paix de l'esprit saint puissamment sur toi la confiance en l'éternel le seigneur béni cette journée et tu auras ton permis de conduire tu comprends doit être en alignement avec ce que le seigneur dit tu dois être en alignement avec la volonté de dieu même s'il n'y a pas en ce moment ça veut pas dire que tu vas finir l'année dans le manque tu déclares ce que dieu dit de toi il a mis un désir sur ton coeur en début d'année il t'a fait des promesses il t'a dit que tu auras ceci tu auras cela tu déclare au nom de jésus je ne sais pas comment ça va se faire mais au nom de jésus ça va se faire je ne sais pas quand est-ce que la porte va s'ouvrir mais au nom de jésus cette porte elle va s'ouvrir je ne sais pas quand est-ce que je vais rencontrer mon mari mais au nom de jésus le seigneur va conduire le mari à ma porte le seigneur sait partout où je suis le seigneur sait que je suis dans le parc je rigole avec toi ex le seigneur sait que je suis dans le parc en ce moment même le mari peut être juste là je rigole mais il faut vraiment que tu places ta confiance en l'éternel et que tu déclare les choses que dieu dit de toi il faut vraiment que tu fasses un faut pas que tu te dises parce que ce n'est pas encore arrivé que ça va pas arriver tu vois parce que ça fait cinq ans que j'attends ça va pas arriver ça parce que ça fait quatre ans que tu as le même travail que tu n'as pas changé de travail tu sais pas le seigneur fait les choses à une façon merveilleuse il va te surprendre cette année mais soit en alignement avec lui laisse les choses du passé les événements du passé dans le passé on est on vient de commencer une nouvelle saison une saison où la main de dieu est dans notre vie bon femme de dieu homme de dieu ne me regarde pas là je suis comme toi moi aussi j'attends que le seigneur fasse certaines choses dans ma vie quand j'entends que à droite et à gauche le seigneur a fait j'ai dit au seigneur tu as oublié par ici non mais je plaisante avec toi il faut faire confiance on a parlé de ça dans plusieurs vidéos on doit faire confiance à dieu sur le timing tu vois et faire confiance à dieu sur la réalisation des choses de ces nouvelles choses dans notre vie mais c'est important que tu déclares que le seigneur fait que le seigneur va faire au nom de jésus amène que tout est déjà en place dans le monde spirituel et que j'aurai ce nouveau travail j'aurai cette promotion le seigneur va ouvrir une porte pour moi je passe au prochain niveau je passerai à la prochaine dimension je vais recevoir une augmentation je sais pas à peine pour ce que tu attends je vais déménager je vais voyager cette année je vais m'installer dans un autre pays et tout je vais commencer à apprendre une nouvelle langue mon mari va me retrouver je vais voir ma femme le seigneur va me montrer ma femme au nom de jésus amène tu vois voilà le seigneur récompense toujours la fidélité de ses enfants le seigneur récompense ton obéissance le seigneur récompense le fait que tu le cherches tous les jours et que tu veux vraiment faire sa volonté le seigneur voit toutes les bonnes choses que tu fais autour de toi tu vois le seigneur sont de ton coeur et il sait que tu es une bonne personne et il sait que parfois tu souffres parce que tu attends toujours ça tu vois tu attends toujours qu'il exhauste le désir de ton coeur c'est écrit dans la bible que qu'un désir exaucé est un arbre de vie tu vois je suis désolé les écureuils les écureuils sont en train de jouer par la chaîne de regarder mais je te disais un désir exaucé est un arbre de vie tu vois un espoir différé rend le coeur malade donc le seigneur sait très bien que tu souffres en ce moment le seigneur va faire donc tiens bon s'il te plaît tiens bon homme victorieux tiens bon femme victorieuse tiens bon n'abandonne pas ne relâche pas ne regarde pas autour de toi et te dire que le seigneur t'a oublié t'as pas oublié il va faire s'il te plaît tiens bon n'abandonne pas aussi près de la porte tu comprends je regardais une vidéo que j'ai publié il ya deux semaines je crois et je parlais en fait de la transition entre le désert et la terre promise est en fait ce que j'expliquais c'est que je pensais que après le désert tout de suite la terre promise je ne savais pas qu'il y avait une transition donc il se peut que tu te trouves dans la transition entre ton désert et la terre promise ça veut dire que tu as traversé toutes les épreuves que tu es prête mais tu n'es pas encore sous la terre promise donc tu es entre deux et quand tu es entre deux ça fait mal surtout si tu t'es battu pendant des années tu es fatigué et tu veux seulement te reposer sur la terre promise mais tu peux pas te reposer parce que tu n'es pas encore sur la terre promise donc ça fait mal d'être entre deux tu es là j'ai traversé tout j'ai gagné j'ai eu la victoire sous mes ennemis mais je vois toujours parce que le seigneur m'a promis je suis toujours pas sous la terre promise tu vois donc tu es entre deux et ça fait mal je suis pour ce que le seigneur t'a oublié mais t'as pas oublié il va faire donc tiens bon n'abandonne pas aussi près du but s'il te plaît tu n'as pas fait tout ça pour rien et le seigneur il s'aime et ne veut pas que tu abandonnes maintenant il veut te récompenser trois son enfant il voit tout ce que tu fais dans la vie des autres donc il veut te récompenser aussi donc s'il te plaît n'abandonne pas voilà écoute écoute moi je te dis ça du fond de mon coeur s'il te plaît n'abandonne pas maintenant c'est trop facile d'abandonner de rater ses bénédictions s'il te plaît renouvelle ton esprit prie et demande au seigneur de renouveler ton esprit et n'abandonne pas maintenant n'abandonne pas si près du but car tu le mérites tu mérites ce qu'il ya de meilleur et tu mérites de recevoir les bénédictions de dieu et le seigneur t'aime et veut vraiment te donner il veut vraiment exaucer le désir de ton coeur il veut vraiment te bénir et tu peux être à la de la bénédiction alors s'il te plaît s'il te plaît du fond de mon coeur n'abandonne pas maintenant continue de pousser s'il te plaît continue de résister continue de rester debout ne te relâche pas s'il te plaît on va dormir quand on sera sur la terre promise quand on sera sur la terre promise donc voilà on pourra relâcher la pression sur la terre promise mais pour le moment s'il te plaît tiens bon je t'embête tu me connais je t'embête un peu en même temps en passant mais tiens bon s'il te plaît donc s'il te plaît tiens bon tiens bon avance ne t'arrête pas concentre toi sur le positif pendant que tu attends que le seigneur exauce le désir de ton coeur d'accord ne te dis pas que si on t'a abandonné ou tu t'as laissé il n'a pas abandonné il est là avec toi et il veut te donner ce que ton coeur désire il a fait une promesse il va réaliser cette promesse il va accomplir cette promesse dans ta vie mais s'il te plaît n'abandonne pas d'accord n'abandonne pas pas maintenant pas cette année pas aussi près du but voilà bon homme victorieux femme victorieuse femme victorieuse homme victorieux c'est fini pour aujourd'hui je te remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin et n'oublie pas que la femme victorieuse c'est la victoire avec le seigneur c'est pas la victoire par nous mêmes et selon notre volonté c'est la victoire en marchant avec dieu en obéissant en priant et en faisant la volonté de dieu nous allons réussir nous allons réussir allez on se voit la semaine prochaine mais non on se voit dimanche à l'est à dimanche 1 1 1 Sous-titrage ST' 501